Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc Nigloland, on est le 31 octobre à l'occasion d'Halloween et du coup, on va pouvoir vous parler d'Halloween. Bon, là on s'engage à la file attente d'Alpinablitz, alors je ne sais pas si vous voyez autour de moi mais on n'est pas vraiment dans une file attente. Il y a une heure annoncée, il faut que tu mettes un chrono quand même pour voir. Mais voilà, il y a une heure annoncée, alors inutile de vous rappeler qu'il ne faut pas venir dans un parc le jour d'Halloween, comme le 15 août, comme l'Ascension. Il y a plein de dates où il ne faut pas aller dans les parcs parce qu'il y a trop de monde. Nous évidemment on a l'habitude des parcs, surtout Nigloland, donc c'est pour ça qu'on voulait faire un parc en tant que passionné, car avant l'habitude c'est moins gênant. Mais c'est vrai que d'ordinaire il faut quand même clairement éviter ces dates là parce que c'est des dates qui sont vraiment très prisées, très blindées. En plus on a de la chance, il y a un beau petit soleil, ça c'est une première chose. Deuxième chose c'est à voir comment le parc gère, alors l'arrivée en voiture est quand même très long parce qu'il y a énormément de voitures qui viennent d'énormément de coins et qui arrivent sur un simple rond-point à la fin. Après le parc gère bien parce qu'ils ont quand même ouvert plein de parking, il faut gérer les gens avant à gauche plusieurs fils différentes pour fluidifier au maximum. Après bon il y a quand même énormément de bagnole qui viennent donc venez tôt, on vous apprend rien c'est important. Et deuxième chose, une fois qu'on a quitté la voiture qu'on arrive à l'entrée du parc avec la vérification des passes, avec la vérification des sacs et des billets, ça va à une vitesse complètement dingue alors que c'est blindé. Il y a du monde vraiment de fou et finalement ça avance super bien donc très bon point. La dernière fois on avait pu le voir mais là c'est vrai qu'avec encore plus de monde c'est encore plus flagrant. Donc ça pour le coup très très bien, les décorations sont magnifiques pour le coup on a vu un petit peu pour l'instant mais c'est vraiment très très haut niveau. On avait plutôt vendu ça et c'est vrai que du coup ça fait plaisir de le voir enfin et donc là on s'engage sur Alpina avec 60 minutes d'attente maintenant. On sort d'Alpina Blitz, alors déjà Nigel Londres, ils affichent un temps d'attente de 60 minutes et on a fait un réel 20 minutes d'attente. 25 minutes. Ce qui est plus que correct, alors après je pense que c'est peut-être pour juguler un peu les files d'attente pour pas qu'elles se remplissent toutes mais dites vous qu'on a attendu que 25 minutes on était à l'extérieur mais largement à l'extérieur on était bien avant le panneau avec justement le temps d'attente et on a attendu que 25 minutes on a mis un chrono, ils vont à une vitesse, le rendement avec deux trains c'est une folie. Les trains partent les uns après les autres sans aucune interruption, c'est complètement dingue. Bon le coaster très bien, un petit peu froid on était vers le milieu, un petit peu froid mais bon ça reste des bonnes sensations, des bons airtime quand même, une bonne chose vraiment sympa mais pas le plus intense, loin de là parce que bon on est en début de journée quand même. Mais choqués, choqués au possible de la gestion de New England sur Alpina, waouh ! Genre vraiment on annonce 60 minutes on a que 25, c'est vraiment très bon et même en dehors de ça le rendement est plus qu'excellent. Là à côté de moi vous avez une grosse citrouille, c'est un peu j'ai l'impression de l'emblème d'Halloween de ce parc, c'est un peu le... On le voit à plusieurs endroits, il est super bien fait et je trouve qu'il dégage un truc, moi c'est vraiment ce genre de décoration que j'aime bien, voilà un personnage comme ça imposant et super bien fait franchement, je trouve qu'il en impose en fait dans le parc. Sous-titrage ST' 501 ... ... Du coup le parc du coup est vraiment saturé en termes de personnes, les allées sont quand même bien blindées, on peut circuler mais bon on circule doucement. Mais voilà le parc est vraiment très rempli, grosse représentation, je vous l'ai dit ne pas venir à certaines dates de l'année, celle-là évidemment. Alors bon on voit que sur certaines attractions il y a quand même un super rendement parce que vraiment ça trace. Ils ont mis des allées donc pour empêcher qu'on aille dans un sens ou dans un autre pour essayer de fluidifier le trafic. Et il y a des opérateurs enfin des employés du parc partout qui essaient de tout gérer. Et vraiment ça marche plutôt bien. Pour l'instant nous savons on a attendu quand même pas mal de temps pour manger. Mais il y avait une sacrée côte, il y a vraiment beaucoup 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 de monde devant nous. Du coup bon c'est compréhensible et le fait est que le parc est blindé. Après il faut juger la gestion du parc par rapport à cette fréquentation. Donc pour le coup c'est une fréquentation anormale parce que évidemment c'est exceptionnel comme journée. Par contre au niveau gestion pour l'instant on n'a pas à se plaindre et en plus au niveau bouffe ça a l'air d'être très bien. Là on mange à la raclette. Donc on a une tartine croustillante avec du chèvre et tout ça a l'air excellent. Et moi j'ai pris en plus un sandwich crudité. C'est 5 euros la tartine, 5 euros le sandwich je crois. J'ai pris une boisson en plus, je sais pas combien j'en ai en tout. Je crois 37 euros pour nous trois et on a pris quand même pas mal de trucs. Et encore une fois c'est des produits un peu plus... Des produits locaux normalement à Nîle-Hollande. Et surtout c'est des trucs plutôt originaux parce que voilà on a des tartines avec du fromage et tout. Et moi je trouve ça super bien ça change encore une fois du burger free classique. Donc voilà très très bien. Et on a juste vraiment beaucoup la dalle. Et mis à part ça, pas d'autre grand chose à dire. Bon en contre jour comme d'habitude on est sorti du resto c'était excellent. C'est vraiment super bon, des bons produits c'était très 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 bon. Voilà tout simplement. Donc comme d'habitude on est rarement déçu quand même des restos ici. Moi ça m'est jamais arrivé. Donc encore une fois c'est vraiment très bien. Alors par contre le monde c'est vrai qu'on savait qu'il y avait du monde. On savait que le 31 c'était quand même bien blindé. Et c'est vrai qu'on est quand même étonné du monde parce que... Ouais je vous dis qu'à force on devrait comprendre qu'il faut pas venir ce genre de date là. Et là c'est vraiment blindé genre par exemple pour vous donner un autre idée. Il y a crampus expédition dans la communauté 2021 et Shield Express. Les files d'attente sont tellement immenses. Je ne saurais même pas dire laquelle commence où. On n'a pas vraiment regardé mais pas vraiment cherché plutôt. Mais on ne saurais même pas dire laquelle commence où tellement elles sont longues. Alors après c'est quand même bien fait parce qu'ils ont rallongé avec des files et tout. Bon voilà au moins les gens ils s'y retrouvent. Mais c'est vrai qu'il y a un monde de dingue. Alors du coup... Il y a de la queue partout et tous les manèges. Toi tu rentres à pied toi. Et vraiment toutes les files d'attente sont pleines. Mais parce que les gens vraiment se sont déplacés en masse. J'ai l'impression que le soleil a ramené d'autres gens qui se disaient le matin peut-être qu'ils n'y allaient pas. Donc vraiment le parc est bondé. Alors encore une fois il n'y a pas de problème particulier mis à part le fait qu'il y ait énormément de monde. Et ça bon bah ça c'est inhérent à la journée ou à l'événement Halloween etc. Mais pour l'instant je trouve que c'est très bien géré vu le monde. C'est plutôt bien géré. Alors après voilà le monde encore une fois faut pas dire ce genre de date là. Et là c'est un peu un crash test. C'est assez concluant. Du coup on se dirige sur le Niglo Show parce que pourquoi pas. On arrive à peu près à l'heure pour le show donc on va voir ça. A savoir que ni moi ni Emma ne connaissons ce show. On va découvrir. Apparemment c'est mythique. Bon on sort du Niglo Show. On est encore dans la salle. Vous pouvez voir justement que vous filmez un petit peu la salle. Quel point elle est grande. Oui c'est doux. Le mur est très doux. Alors en fait c'est un show. C'est très très vieux. Mais je sais pas. A la fois c'est drôle. A la fois je trouvais ça fabuleux. Parce que vraiment c'est fabuleux pour un enfant, pour une famille. Je trouve ça génial. Tout le monde était à fond. Ils sont dans la salle. Et à la fois c'est hyper cheap parce que c'est hyper vieux. Et c'est passé de mode complètement. Mais c'est mythique. Ça fait le charme du parc. Et je trouve que je sais pas. On a trouvé ça vraiment super sympa. A la fois complètement cheap. A la fois super sympa. Et puis pour l'époque je pense que la technologie était dingue. Parce que vraiment ça change tout le temps. On est un peu surpris. On avait pas vu que ça pouvait bouger. Ah bah tiens ça non plus. Mais voilà. Bon ça reste un show. Je vais pas vous vendre du rêve. Ça reste un show très très vieux. Et très spécial. Mais j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Enfin j'avais vu ça nulle part ailleurs. Donc pour le coup. Je suis plutôt agréablement surpris. Même si ça fait des années qu'on me dit de le faire. Mais encore une fois voilà. Soyez conscients que c'est très très vieux. Il faut y aller plus pour l'histoire. Et pour le côté à la fois drôle. Et à la fois historique du parc mythique. En gros la sortie de quelque chose sort dans une boutique. Une boutique que je connaissais pas. Mais là ils l'ont fait entièrement en Halloween. Vous avez cru voir ça comme une boutique Halloween. Donc bon. J'imagine que c'est ça. Il y a du truc Halloween partout. Du merch Halloween partout. Voilà bon. C'est sympa. C'est du merch. Que Halloween. Voilà. Dans l'ambiance. Boutique bien thématisée. Comme celle de l'entrée. Donc non. Pour le coup sympa. Du coup on est dans un bateau. Qui s'appelle le Mississippi. Qui fait le tour d'un lac en fait. Un gros bateau à Aube. Qui fait le tour d'un lac. C'est plutôt cool. De Krampus. C'est à dire qu'on arrive vraiment à l'entrée du bâtiment de Krampus. Et là ils régulent pas qu'il y ait trop de monde à l'intérieur du bâtiment. Mais il y a beaucoup beaucoup de monde. Mais bon. Le flux est plutôt bien géré. On avance. On continue. Donc voilà. On va voir. De toute façon le parc est blindé. Donc évidemment les faits d'attente sont très très longs. Mais ça avance quand même bien. On est unf Morphoides. On est Спouche. 5. Ne me passe t' wore le disparu. Bon après une heure d'attente pour Cropus, ce qui est très honnête, je ne vais pas vous dire, on a commencé depuis le fond du lac de Cropus, on était tout au bout, au niveau de Chief Express en fait, et au final on se retrouve dans l'attraction une heure après, donc le rendement excellent, parfois il y a beaucoup de monde mais le rendement est excellent, et bref c'était super, on est trop contents d'avoir fait Cropus dans la pénombre, vous voyez que ça fait sombre, là en fait ils viennent de fermer Alpina, on n'a pas pu le refaire malheureusement, ils viennent de fermer Alpina, ils sont en train de fermer Cropus aussi, parce qu'en fait dans cette zone là il va en faire l'artifice ce soir, donc ils sont obligés de fermer en amont pour pouvoir préparer le feu d'artifice, et nous là on va juste voir l'artifice spatiale, s'il y a du monde ou pas, mais bon je pense pas qu'on va le faire, mais en tout cas, trop de monde ? Oui, 80 minutes c'est mort, mais du coup on va se poser peut-être aller boire un coup ou machin, mais le parc s'illumine et c'est super beau, donc on va se promener je pense, et les gens ont un petit peu quitté le parc parce qu'il commence à faire froid, il commence à pleuvoir aussi, donc bon, tout ce qu'on aime nous pour que les gens se barrent, mais en tout cas voilà, la journée passe en plein. Bon aujourd'hui, beaucoup beaucoup de monde, perso on trouve que ça a quand même été, enfin on trouve que ça a été très très bien géré au niveau du monde, au niveau du monde, du temps d'attente, des flux, c'était très très bien géré, par rapport au monde qu'il y a eu dans la journée, donc évidemment les temps d'attente étaient monstrueux, mais bon bah c'est obligé, les gens sont venus, parce qu'ils ne comprennent toujours pas que venir le 31 c'est pas une bonne idée, bon ça c'est bon. Alors, je sais pas si on entend sur la vidéo, il y a de la musique qui crie très fort, en fait là vous avez la tour et vous avez la pila derrière, et en fait le feu d'artifice va tirer juste là, et moi j'ai été chercher une bière, du coup bah on va voir comment ça se passe, mais aujourd'hui ça a été une énorme journée, une énorme journée vraiment en fréquentation, et pour moi le parc a vraiment géré. Générique Générique Bon alors il pleut, on vient de voir le feu d'artifice, c'était excellent, il était super beau, et putain, plus ça allait, plus il était au dessus de nous, et à la fois il était vraiment au dessus de nous, et ça a explosé, on prenait le trip, c'était vachement bien, il est vraiment, il est assez long, j'ai pas regardé combien de temps il durait, mais vraiment super bien, je suis très très content d'avoir vu ce feu d'artifice ce soir, c'était vraiment top, voilà, la fin de journée est vraiment cool, à noter également que la bière je l'ai acheté, je sais pas si je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, mais il y a un petit village, en mode Halloween, l'allée des sorcières, et super sympa. Générique Générique Et puis là, le partifice, vraiment l'apothéose c'est cool, donc sachez quand même que Alpina ferme un petit peu plus tôt à cause du partifice, parce que ça se passe dans son enceinte, mais après les autres attractions, c'est en fonction de l'affluence, et aujourd'hui il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde, donc ils ont fermé un peu plus tôt certaines attractions, genre le manoir, genre la maison hantée quoi, parce qu'elle est prisée de ouf, donc forcément ils la ferment plus tôt, mais pour le reste, normalement c'est à peu près aux bonnes heures, genre là, le jukebox où je suis actuellement, ça ferme en général, vraiment dans les derniers, juste avant le feu d'artifice, voilà. Donc ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les débats en suivant dans un parc, et surtout n'oubliez pas, ne venez pas dans un parc un 31 octobre, d'ici là soyez enthousiastes, salut ! Sous-titrage ST' 501